C'est aussi pour moi l'occasion de remercier chaleureusement notre pays haute l'Ethiopie, non seulement pour les dispositions prises, pour que ces assises se déroulent dans des conditions idoines, mais aussi pour avoir, avec la mairie d'Addis Abeba, offert le terrain sur lequel a été édifié le nouveau complexe de conférences. Je me dois de préciser une toute particulière. Comme l'a rappelé hier le Premier ministre Meles Zanayi, ce terrain avait abrité entre 1935 et 2005 la prison centrale d'Addis Abeba, connue sous le nom de Alem Bekang, qui signifie « adieu au monde ». En 1936, il a été le théâtre principal du massacre de Graziani, perpétré contre l'élite éthiopienne par le gouvernement qui représentait alors le régime fasciste de Mussolini, en représentant un attentat contre sa personne. La prison a été la scène de l'exécution et de l'enterrement de 60 ministres du gouvernement impérial après la révolution de 1974, avant d'être un lieu d'emprisonnement et d'exécution d'Éthiopiens pendant le régime du DERG. Lorsque les forces du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien ont pris le contrôle d'Addis Abeba, en 1991, elles ont ouvert les portes de la prison. Le terrain a été transféré à l'Union africaine en 2005 pour élargir son siège. A l'occasion du 10e anniversaire du génocide du Rwanda, en avril 2004, il a été convenu qu'un monument pour les victimes des violations des droits de l'homme serait érigé en ce lieu. Les efforts déployés à cette fin ont été intensifiés en 2010, dans le cadre de l'année de la paix et de la sécurité en Afrique. Ce monument permettra d'entretenir le devoir de mémoire d'un passé tragique et douloureux, y compris les épisodes de l'esclavage, du colonialisme et de l'apartheid, en même temps qu'il sera l'expression de notre engagement à prévenir la résurgence de tels actes et de tels méfaits. Messieurs le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, La promotion de la paix et de la sécurité, ce préalable au développement, a continué à mobiliser l'attention de la Commission. Point n'est besoin de souligner la nécessité de doter notre Union de capacités institutionnelles requises pour faire face au fléau des conflits. Aussi, avons-nous poursuivi l'action engagée en vue du parachèvement de la mise en place de l'architecture continentale de paix et de sécurité ? Indéniablement, des avancées significatives ont été enregistrées. En particulier, il me plaît de relever le déploiement par la brigade régionale de l'Afrique de l'Est d'officier d'État-major auprès de notre mission en Somalie, la Bissom. Il s'agit du tout premier déploiement d'éléments de la Force africaine en attente, qui atteindra sa pleine capacité opérationnelle en 2015. Je félicite les pays de la région pour ce pas important et symbolique. Parallèlement, la Commission n'a aménagé aucun effort pour aider au règlement des crises et conflits qui continuent d'affecter le continent et à la consolidation de la paix. Le Burundi, la République centrafricaine, les Comores, la République démocratique du Congo et les Libéria, malgré les difficultés et quelquefois les réculs, ont franchi des étapes décisives dans leur quête d'une paix durable. Le Soudan et le Soudan du Sud ont su gérer assez pacifiquement leur séparation après le référendum d'autodétermination de janvier 2010. La Côte d'Ivoire a tourné la page de la crise postélectorale et grâce à la détermination du président Alassane Rahman Ouattara a amorcé son processus de réconciliation et de relèvement socio-économique. Au Darfour, l'adoption du document de Doha sur la paix dans cette région meurtrie, a levé un vent d'espoir qu'il importe de concrétiser au plus vite. L'UIA et sa Commission ont activement contribué à tous ces acquis, tout comme elles ont poursuivi leur accompagnement des transitions en cours en Égypte, en Libye et en Tunisie, dont l'aboutissement consolidera le mouvement démocratique en Afrique. En Somalie, la force de soutien à la paix de l'UIA a accompli dans des conditions particulièrement difficiles un travail dont toute l'Afrique doit être fière. Jamais les perspectives de paix n'ont paru aussi grandes en Somalie. Enfin, sous l'égide de l'UIA, les pays affectés par les atrocités de la RÉA ont lancé une initiative régionale destinée à en finir avec ce groupe terroriste et à mettre un terme au cauchemar des populations civiles affectées, notamment les femmes et les enfants. Pour consolider les guerres enregistrées, la Commission a intensifié ses efforts dans le domaine de la construction et du développement post-conflit. En particulier, nous avons dépêché, dans les différents pays concernés, des missions d'évaluation des besoins pour ouvrir la voie au lancement d'une initiative africaine de solidarité. Il s'agit d'une démarche novatrice visant à mobiliser au sein du continent une assistance multiforme en faveur des pays sortant des conflits. Il s'agit de faire en sorte que l'Afrique aide l'Afrique. Cette initiative sera formellement lancée par une conférence de solidarité à l'Illongwe, en marge du prochain sommet de notre Union. Manifestement, plusieurs défis restent à relever. Il est urgent d'engager de nouveaux efforts pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental sur la base du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Surmonter l'impasse dans le processus de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée. Normaliser les relations entre Djibouti et l'Erythrée à travers la mise en œuvre scrupuleuse et de bonne foi de l'accord de juin 2010 conclu sous les auspices de l'État du Qatar. De même, le Soudan et le Soudan du Sud, qui ont peu preuve d'un leadership exemplaire dans la conduite du processus référendaire, se doivent, dans l'intérêt suprême de leur peuple, de conclure rapidement les négociations sur les aspects encore pendants des arrangements post-sécessions. Les mesures unilatérales prises de part et d'autre, si elles ne sont pas immédiatement levées, risquent de remettre en cause le principe convenu de deux États viables, vivant en paix l'un à côté de l'autre et se soutenant mutuellement. Le groupe de mise en œuvre de haut niveau, en coopération étroite avec l'IGA et les partenaires internationaux, poursuivra son travail de facilitation. La question de la sécurité dans la bande sahélo-sahélienne et les retombées de la crise libyenne continuent d'être un sujet de grande préoccupation, surtout au regard de la prolifération d'armes de toutes sortes dans une région confrontée à de nombreux défis. Les attaques injustifiées et inqualifiables et injustifiables menées récemment par les groupes armées au nord du Mali viennent malheureusement confirmer les craintes que nous avions les premiers exprimés. L'IA, en collaboration avec ses partenaires, continuera d'apporter son plein appui aux efforts que déploient les pays de la région pour faire face à cette nouvelle menace, ainsi qu'à la réinsertion socio-économique des travailleurs migrants qui ont dû quitter la Libye au moment du conflit dans ce pays. Nous avons assisté ces derniers mois à une recrudescence du terrorisme, en particulier au Nigéria. Je saisis cette occasion pour réitérer la ferme condamnation par l'IA des attaques criminelles perpétrées par Boko Haram et d'autres groupes terroristes, ainsi que notre soutien à l'action du gouvernement nigérian. L'année 2012 a été proclamée année des valeurs partagées, centrées autour des droits de l'homme, centrées autour de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Celles-ci sont au fondement de notre union. Les soulèvements populaires en Afrique du Nord sont venus souligner si besoin n'était la profondeur et la force des aspirations de nos peuples à la liberté, à la démocratie et à la bonne gouvernance. Que des avancées aient été enregistrées ne fait guère de doute, mais force aussi est de reconnaître qu'un long chemin reste encore à parcourir pour traduire pleinement dans les faits les engagements pris. Les violences et contestations qui souvent marquent les compétitions électorales sont là pour nous le rappeler, hélas, de manière parfois tragique. Dans ce contexte, il me plaît d'informer la conférence que nous avons récemment reçu le 15e instrument de ratification de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui entrera donc en vigueur le 15 février prochain. J'exhorte encore une fois tous les États qui n'ont pas encore fait à prendre le plus rapidement possible les mesures requises pour devenir partie à cet instrument. ... ...